oh mec c'est parfait mais what hop là on l'a pénétré amène de gloire oh la 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 c'est parfait mais c'est parfait ce truc je me gratte les tétés les tétés tu veux que je te hâte ? vas-y bonne journée ouais bonne journée comment bien commencer une vidéo bon pendant que Martin remet le micro je vais vous expliquer qui c'est ces deux petits gueules nous on est Joseph et Martin et l'été dernier on a aménagé un van de A à Z dans cette vidéo on va te parler de plein de choses donc reste accroché mais je te promets tu vas pas regretter bonne journée hein ouais bonne journée aujourd'hui on a le matin on a du coup fait des commandes c'est ça ouais ouais c'est vraiment ça qu'on a fait on a réfléchi on a acheté presque tout tout le reste de tout ce qu'on avait besoin on a rappelé Solaris qui nous ont dit que finalement les panneaux solaires qu'on devait avoir aujourd'hui ou demain bah ils vont être disponibles que la semaine prochaine du coup bah on s'est dit bah c'est pas grave pire que d'abord ça nous a un peu saoulé mais après on s'est dit que c'est pas trop grave qu'on va faire toute l'installation tirer tous les câbles et tout ça avec le reste en fait de l'équipement du coup solaire et un peu d'équipement d'électricité et on aura juste à fixer les panneaux solaires en haut ouais avant ça aussi en fait aujourd'hui c'était vraiment un jour de transition en fait parce qu'on a on a vraiment fini tout ce qui est au niveau de la structure et des murs et de la peinture donc ce matin on a mis une dernière couche au plafond et au deux plafonds aux deux parties du plafond donc la partie cuisine et la partie chambre on dirait une maison et du coup voilà on a fait une dernière couche ce matin très tôt enfin au début et puis après on a commandé tout ce qu'il fallait on a aussi commandé on a commandé le frigo c'est ce qui fait partie des gros trucs qu'on a commandé et après pour vous expliquer c'est juste un régulateur qu'on a contrôlé qu'on a amené qu'on a acheté qu'on a contrôlé c'est un régulateur de charge en gros il permet de réguler en fait le courant qui vient des panneaux solaires parce qu'en fait ça dépend du soleil ça dépend des nuages et du coup lui en fait il vient récupérer toute l'énergie du électrique et en fait il en crée un courant 12 volts hyper propre justement pour nos équipements intérieurs et ensuite il y a aussi un chargeur c'est pour pouvoir charger les batteries quand on est dans un camping ou quand on est chez soi comme ça on peut recharger les batteries sans passer d'énergie pour pouvoir repartir et ouais c'est ça on a aussi acheté un contrôleur ah oui c'est ça au début on pensait acheter le contrôleur de chez Victron Energy Victron Energy c'est le fournisseur numéro 1 dans tout ce qui est autonomie en électricité dans tout ce qui est bateau camping-car tout le monde nous parle de Victron Energy et tout le monde nous parlait du contrôleur de chez Victron Energy c'est un petit boîtier qui permet de voir l'état de la batterie qui permet de voir la consommation en temps réel des différents dispositifs en électricité et en gros ce truc coûte 210 euros et on se disait que c'était utile que c'était important d'avoir ça quand même pour assurer une bonne durée aux batteries et en plus c'est connecté en Bluetooth du coup tu as tout sur le portable et tout puis on s'est dit quand même 210 euros ça coûte la peau du cul les dépenses qu'on a acheté de 350 watts en tout ils font 240 euros de chez Victron Energy aussi le convertisseur l'élément indispensable il coûte 160 euros et le petit truc le petit contrôleur de merde qui sert juste à contrôler qui sert pas c'est pas un truc vital il coûte 210 euros du coup on s'est dit que ça va être compliqué et on a regardé un peu s'il n'y a pas des alternatives et là on est tombé sur un petit truc chinois sympathique je ne sais plus combien il s'appelle je ne sais plus c'est Ali B un truc comme ça oui Ali contrôleur ou modérateur Ali modérateur en gros qui permet d'avoir la charge de la batterie qui permet de faire un peu tout ce que fait Victron un peu moins intelligemment bien sûr et sans l'application de tous mais il coûte 38 euros non non 28 euros 28 euros donc voilà on a le chouette il dit ça mais bon après on pourra toujours acheter dans plusieurs années un truc meilleur mais bon pour l'instant c'est pas vital déjà qu'on a pas de batterie de ouf ouais c'est ça en fait c'est surtout ça aussi c'est qu'on voulait pas mettre trop de argent là dedans et peut-être mettre plus d'argent dans les batteries dans les batteries gel qui sont meilleures après ça on a une batterie au plomb c'est les batteries qui sont en général c'est les batteries les moins chères et c'est les batteries de toutes les batteries qui sont dans les moteurs c'est les batteries au plomb et pour l'instant on a ça on va voir si ça tient et puis en fonction si ça ne va pas on nachera autre chose pour l'instant on reste avec ça et du coup dans cette lancée un peu de commande et tout ça on s'est dit qu'on va aussi faire un peu aller chercher et vraiment commander parce qu'on avait déjà un peu réfléchi à tout ce qu'on avait besoin mais on ne l'avait pas acheté et du coup il y a quelques jours et du coup là on s'est dit c'est bon on achète tout et au moins c'est fait et on en parle plus on s'en fout de l'argent maintenant on achète et finalement on est allé chercher même dans l'abbaye on a mieux regardé on a trouvé une table de travail un plan de travail qui était sous nos yeux depuis le début et on vient de le trouver hyper stylé tout fin tout léger vraiment le truc nickel c'est le truc qu'on voulait ensuite on a trouvé aussi il y a une petite petite locale de plomberie à l'abbaye un siphon un petit siphon en général dans les camping-cars ils ne font pas de siphon ils ont seulement des bondes les bondes c'est seulement un tuyau un tuyau qui sort et nous on voulait vraiment un siphon pour ne pas qu'il y ait de mauvaises odeurs qui remontent c'est le siphon c'est le système qui permet à avoir toujours de l'eau soit en dessous de l'évier soit en dessous de la douche et comme ça il y a comment dire un blocage des odeurs il n'y a pas d'air qui circule qui peut remonter dans la douche et du coup on voulait ça pour s'assurer et en fait ce truc il est super parce que ce n'est pas très grand et ça rentre parfaitement là on a mis la douche du coup on a aussi comme vous voyez fait un trou pour la douche c'est l'emplacement parfait le trou il s'est fait parfaitement sans problème on n'est pas arrivé dans un truc en dessous dans une structure dans une structure de métal c'est parfait mais c'est parfait ce truc je crois qu'on n'est pas trop sur le et du coup du coup voilà le siphon il va rentrer en fait il va aller dans la douche et aussi dans le métal on va le fermer comme ça ça va bien serrer et en plus on va on va jointer tout ça et ça va être sympa ouais et du coup voilà là c'est le bac douche qui est déjà là il est assez fixe bon il n'y a rien autour enfin structure et tout mais au moins ça c'est fait attendez les petits potes là vous allez pas un peu vite là ? reprenons depuis le début qu'est-ce que c'est ? t'as la lombe là qu'on te voit pas qu'est-ce que vous croyez que c'est ce que ça ? et bah qu'est-ce que c'est que je sais pas un miroir un miroir ? peut-être peut-être un lavabo ? non je crois pas un moteur de voiture ? non ? une botte de vitesse ? dommage toujours pas c'est tout simplement c'est gros hein ? d'accord ouais tu sais comment il est emballé en plus ? genre dans un carton ouais ouais fuck wow c'est gigantesque en fait wow 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 amazing c'est complètement génial c'est génial c'est tellement beau mon flou est belle ton flou est belle ton flou est belle où tu mets ton flou ? mon flou est pas belle va aller va aller va aller va aller va aller va aller on a tout pas trop chaud là là va aller Non mais mec, ça promet toi d'être à la douche là ! On chie là-dedans là ! Il n'y a plus de toilette là ! Il n'y a plus de toilette ! Ça tombe ça hein ? C'est parfait ça ! C'était vraiment 55 ! Putain c'est vraiment grand ! C'est gros hein ! Allez c'est parti ! Premier objectif, réduire la taille du bac de douche ! Ça va ? Ouais ça va mais je suis peut-être qu'il peut descendre la lame hein ! Ça va trop bien ? Ouais mais ça va pas parce que ça va faire moins de bruit bizarre là ! En gros tout le plastique sur le côté il sert un peu à rien ! Alors on a décidé de l'enlever pour gagner de la place ! Comme ça au moins il y a le petit bac qui va prendre à peu près 50 cm par 50 cm et à côté on pourra mettre les petites toilettes ! La nouvelle bassine ! Magnifique ! Et voilà ! On a le bordure de notre truc ! Ensuite pour pouvoir bien positionner cette douche, en gros on va la positionner par rapport à la sortie des eaux usées ! C'est chaud hein ! Alors pour être sûr qu'on perce au bon endroit, Martin il a commencé par percer par en dessous ! Comme ça on était sûr qu'on allait avoir une bonne sortie au bon endroit ! Et ensuite on a dessiné dans le van la forme de la douche ! C'est chaud dedans ! Oh ! Y a rien ! Y a rien ! Y a rien ? Ouais ! C'est pas assez loin ! Parfait ! T'es prêt ? Ouais ! Oh ! Oh mec c'est parfait ! Oh ouais ! Mec c'est encore... Mais what ? Et ensuite on a dessiné dans le van la forme de la douche ! Parce qu'en fait, on a dû faire un trou dans le sol, dans l'isolation qu'on avait déjà posée ! Parce qu'on se disait que autant gagner de la place en hauteur ! Comme ça, ça va être encore plus simple pour se doucher ! Tout simplement on a fait un trou ! Bam bam ! C'est fini ! Ah ouais le mec il est à l'aise ! C'est vicié non ? Comme ça ! Là ! Bonsoir ! Du coup c'est une grosse avancée ! Et en parallèle avec ça, on a du coup continué à rechercher le truc ! On a trouvé des tuyaux, des trucs ! Pour justement faire la fixation de nos réservoirs d'eau ! Alors d'abord on allait chercher les petits tuyaux qu'avait laissé le gars à qui on avait acheté le van ! Euh ouais c'est ça, il y avait quelques petits tuyaux d'arrosage et tout ça, des raccords ! C'était des trucs assez pratiques mais rien de ouf ! Ouais il faut tourner celui-là en fait ! Il faut une pince ! Il peut une pince dans ce bordel ! Et comme on le disait, on a trouvé quelques tuyaux à l'abbaye ! Et là, le petit tuyau d'arrosage jusqu'à Martin, c'est un tuyau qu'on avait trouvé à la déchetterie ! Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo où on balance tous les trucs, toutes les merdes qu'on a laissé traîner ! On a récupéré un vieux tuyau d'arrosage qui était jeté là ! Et on se disait qu'il allait peut-être marcher ! Et en fait, il marche très bien ! Du coup, on a cherché du coup le tuyau pour l'alimentation, enfin pour les eaux sales qui vont partir de la douche et qui vont aller dans le bac ! Du coup, bah on a dû installer le bac ! C'est ce qu'on a fait ! On avait différentes idées, différentes propositions... Qu'est-ce qui grandit ? Ah oui ! Il y a qu'il perd le truc ! On avait du... Tu veux que j'aime quoi ? Quoi ? Tu pensais que je l'ai amené quoi ? Ouais, je sais pas ! Je me suis dit, il va prendre une photo ou un truc, il va faire un truc ! Et... Du coup, on avait différentes idées de comment fixer le bac et tout ça ! Et en fait, les gens sur internet, ils utilisent surtout des... C'est une sorte de sangles de serrage, mais ça s'appelait comment ? Des feuillards ! Des feuillards métalliques multi-usages ! Donc c'est une espèce de sangle que tu peux facilement couper, facilement disposer, pour serrer et pour fixer des choses ! Au début, on pensait soit souder ou soit mettre des grandes barres de fer, tout ça ! On s'est rendu compte que ça allait prendre beaucoup de temps pour faire quelque chose au final ! Alors que là, ce fait d'ailleurs, en une heure et demie, on avait posé le bac, on l'avait fixé et là maintenant, il est super fixé ! C'est incroyable ! Nickel quoi ! En plus, les trous, ils rentraient pile-poil comme on voulait ! C'est génial ! C'est génial ! Parfait ! Alors là, comme on le dit dans la vidéo, c'était vraiment la solution miracle ! Alors, pour vous expliquer un peu, dans un premier temps, on a attaché le bac avec une sangle ! Ensuite, on a passé un premier feuillard ! On le fait passer en-dessous du bac ! Ensuite, on remonte au-dessus des parties métalliques du châssis ! Il y a des barres transversales un peu de partout ! Du coup, on s'est un peu arrangé pour que ça tienne ! Et avec un système vis-écrou, on a tout fixé ensemble ! Et en fait, ça tient hyper bien ! Ça a tout bien serré ! Le bac, il est hyper bien calé ! Vraiment incroyable cette solution ! C'est tellement facile de le mettre ! Ça m'a appris la tête ! Le truc, il est pas droit ! Attends ! C'est vraiment bon ! Ah, t'as besoin de ma pierre ! Tu veux que j'ai été chercher un grand disque ? Non, ça va ! Il est juste un peu ! On s'est mis en heureux là ! On avance comme des ouf ! Ouais, c'est incroyable ! Mais on peut installer la douche ! Ah, c'est clair ! Ah, c'est clair ! Trois boulons, c'est la taille ! On commence comme ça ! Et du coup, on a fixé le bac d'eau sale, en dessous du van, derrière la roue, au milieu des roues. Et on a aussi fait une petite sortie pour faire la vidange, pour vider le bac. Attends, c'est quoi ça ? C'est un bac euh... Ouais quoi ! Hop là ! On l'a pénétré ! Allez ! Boum 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 ! Amen de gloire ! Gloria Patria et Fio ! Hop ! Spiritus et Saint ! Ah, il est bon quand même, le plastique ! Ouais ! Ah ouais ! C'est du solide, quoi ! Et ça, ça, ça tout parle là ! Du coup, s'il y a un truc plus gros que ça, bah ça va se coincer ! Ça va pas, là ! Vas-y ! J'ai plus du macro, là ! J'ai plus du macro, là ! Combien ? Parce que je visse pas droit ! Le mec, il sait même pas viser, quoi ! C'est pas droit, là ! Ah, vous ? Non ! Mais ça se visse pas droit ! Ah, c'est droit, là ! C'est sûr ! Ouais ! Ouais, t'es droit ! J'ai pas droit, là ! Si, si, t'es droit ! Mais ça visse tout de travers, j'ai l'impression ! Donc, t'es droit, là ! Donc, la souris sera facilement accessible en passant la main sous le van au niveau des portes arrière. Il y a une petite vanne qu'il faut ouvrir facilement. Et on a fait un petit trou aussi dedans, pour laisser passer l'air quand il y aura de l'eau qui va arriver. Comme ça, il y aura pas de l'air qui va remonter par le même tuyau et l'air pourra sortir facilement par un petit trou au-dessus du vac. Exactement ! Et euh... Ouais, voilà ! Et euh... Ouais, ça, Martin, il a cherché ça dans le magasin à côté. Ouais ! Il a fait un petit aller-retour. Ouais, je suis parti en moto. Pour prendre de l'essence aussi. Ouais ! Et euh... Et puis voilà ! Et puis, on a tout dit, ouais ! Une belle journée ! Une belle journée, ouais ! Une belle journée de... De nouvelles étapes ! Ouais, c'est ça ! C'est vraiment une grosse transition, là ! On commence à faire d'autres trucs ! On a pas arrêté de faire du bois ! Ouais ! On a fait une semaine à faire du bois, du bois, du bois ! Maintenant, on fait de la plomberie ! On fait de la plomberie, on fait un peu des petits détails ! Ouais ! On va faire du bois, on va encore faire du bois, mais... Ouais ! Demain ! Ouais ! Mais c'est ça ! Bon, ouais ! Allez !